Dans cette vidéo, nous allons déterminer à quel ray coloré sur le spectre d'émission de ray de l'hydrogène correspond la transition entre le niveau 3 et le niveau 2 dans le diagramme d'énergie. Pour cela, nous allons utiliser les formules littérales que nous avons étudiées dans la précédente vidéo. La première formule est celle de l'écart énergétique entre les niveaux 3 et 2, noté ΔE 3 vers 2 et valent E2-E3. Si on effectue l'application numérique, on remarque que la variation d'énergie ΔE est négative. En effet, –3,40 eV – –1,51 eV est égal à –3,40 eV plus 1,51 eV, soit –1,89 eV. Cette variation d'énergie négative est tout à fait normale, car lors d'une transition d'un niveau supérieur vers un niveau inférieur, l'atome perd de l'énergie sous la forme d'un photon, et c'est le signe négatif qui indique cette perte d'énergie. Il faudra donc retenir que lors de l'émission d'un photon, ΔE est toujours négatif. Pour l'absorption, c'est différent, mais nous le verrons dans une prochaine vidéo. Retournons à notre problème en calculant la longueur d'onde associée à cette transition. Une longueur d'onde étant toujours positive, il ne faut pas oublier la valeur absolue dans la formule. Ce qui donne λ égale h fois c divisé par valeur absolue de ΔE 3 vers 2. La constante de Planck h ainsi que la célérité de la lumière dans le vide c vous seront données dans l'énoncé. Il faut maintenant passer à l'application numérique. Avec la valeur absolue, le signe négatif disparaît, mais il faut veiller à ce que toutes les valeurs soient bien dans les unités du système international avant tout calcul. Ici, il faut donc convertir l'énergie en joules. Pour cela, il faudra utiliser le facteur de conversion fourni par l'énoncé. Un électron volt est égal à 1,60 fois 10 exposant moins 19 joules. On fait un produit en croix pour exprimer 1,89 électron volt en joules et on obtient 3,02 fois 10 exposant moins 19 joules. Pour ceux qui ne se rappellent plus comment faire, allez voir la vidéo dédiée. On peut maintenant passer à l'application numérique du calcul de λ. On remplace les grandeurs par leurs valeurs numériques, on fait le calcul et aux arrondis près on obtient 6,57 fois 10 exposant moins 7 mètres. Soit en déplaçant la virgule de deux rangs vers la droite, 657 fois 10 exposant moins 9 mètres. Ainsi, on peut remplacer 10 exposant moins 9 par le préfixe nano et on obtient 657 nanomètres. En revenant sur le spectre d'émission de ray de l'hydrogène, on comprend que cette transition correspond à la ray rouge. Les autres ray correspondent à d'autres transitions, mais nous verrons cela dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura aidé à mieux appréhender une partie des calculs de ce chapitre. A bientôt !